Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un cabillaud de la mer du Nord. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, le choix du cabillaud. Alors moi, j'opte toujours pour des filets épais. Donc, je prends mes filets de cabillaud et je les mets donc sur la tranche ici, sur une plaque perforée. J'ai un beau bulbe de fenouil. Alors ce bulbe de fenouil, nous, on va le découper. Alors, sans appuyer, le plus fin possible, le réglage le plus fin possible. Donc, on a quelque chose qui est quand même, regardez, assez fin. Donc, on va se servir de notre laitue de mer pour venir assaisonner, tout simplement. Vous voyez, on a des petits grains de sel dedans. Comme on travaille le fenouil, qui est un légumanisé, on va rajouter encore un petit peu d'aneth, un petit peu d'acidité. Quelques gouttes, ce n'est pas pour faire une vinaigrette, c'est simplement pour venir rafraîchir. On vient terminer avec deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Maintenant, regardez, je rapproche mes filets de cabillaud et je viens recouvrir. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au moment de la cuisson, on va avoir le sel qui va descendre, on va avoir le goût du fenouil, le jus de citron, d'huile d'olive. Et tout ça va venir parfumer et assaisonner notre cabillaud. Donc, nous, on va maintenant 100% vapeur au four pendant 10 minutes. Nous sommes aujourd'hui à Breden, la ville nature par excellence, avec ses surfaces dunaires exceptionnelles, mais aussi la quasi-absence de digues. Ici, la nature prime. Souvenir de ce passé glorieux, la chapelle des pêcheurs, à l'angle de la Klemskerk-Strat et de la Kappel-Strat. Depuis 1736, les familles de pêcheurs disparus en mer viennent rendre hommage à ce difficile métier. Des messes en plein air y sont encore organisées de nos jours. Donc là, on voit que le cabillaud est cuit. Vous le prenez, vous le posez directement dans votre assiette. Donc, on va venir presser l'équivalent d'une cuillère à café. On va mettre quelques myrtilles et puis de l'huile d'olive. Maintenant, on va simplement venir écraser nos myrtilles avec la fourchette. Et là, on vient tout simplement, regardez, assaisonner encore une fois. Et vous avez une sauce qui ne nécessite pas de cuisson. On a ici notre cabillaud à la vapeur avec fenouil et laitue de mer. Et comme d'habitude, on a essayé bien sûr de vous simplifier les choses pour que vous ayez envie de les faire à la maison. Et pour retrouver cette recette, vous nous suivez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Martin Bonheur. Et nous, on se retrouve bientôt pour une recette pour la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada